Sous-titrage ST' 501 Eh les copines, il y a la pupuce qui gratte le ficus. Hein ? Quoi ? Mais que se passe-t-il ? Bah je sais pas, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, m'ont dit les lapins. Y a même Gaston l'étalon, il a vu des officiels, des micros, des caméras. Ouah attends, c'est de minou qui t'a dit ça ou quoi ? Mais non, non, regarde, d'ailleurs il y a Gros Costeau le taureau, il y a Yuki le toutou, il y a Jeannette Labrobri, là, ils sont tous en pleine interview, là. Les animaux de la ferme étaient bien curieux aujourd'hui, à juste titre d'ailleurs. Alors que le Salon International de l'Agriculture vient d'ouvrir ses portes, la Chambre d'Agriculture de la Lozère a convié Madame la Préfète Valérie Hatch dans une exploitation. Et ce, afin de lui présenter le savoir-faire départemental, mais aussi évoquer les sujets importants pour la profession. C'est bien pour le monde de l'agriculture, oui, qu'ils s'intéressent à l'agriculture. Pour quelles raisons ? Pour l'évolution, que ça évolue. C'est dans une ambiance chaleureuse que nous nous sommes rendus dans le Gaïc de Cheminade à Ribènes. Créé en 2011 par les époux Claudine et Louis Seguin, rejoint en 2017 par Pierre Montaille, c'est un Gaïc aux 130 vaches allaitantes de race Aubrac, doté d'une bergerie aux 190 brebis de race BMC, la blanche du massif central. J'ai la chance d'être arrivé dans un Gaïc qui avait déjà un train de rotation assez important, qui marchait très bien, mais mes parents avaient su gérer l'exploitation au mieux. Et grâce aux aides que l'État nous a données, l'Occitanie en particulier, on a pu aménager les bâtiments que vous avez vus, style de bâtiment photovoltaïque. Et ensuite, le bâtiment O-Vin, on avait eu en 2016 les aides sur la relance O-Vin, donc c'est pour ça qu'on a une bergerie assez récente. Et ensuite, dans le bâtiment dans lequel nous sommes, c'est un bâtiment qui avait été aménagé en 1990 par les parents, et avec déjà une volonté d'avoir des bâtiments très agréables à travailler, et faciles à travailler, donc c'est pour ça qu'on a une longueur assez longue là, 76 mètres, avec un couloir assez large, qui me permet aujourd'hui de distribuer avec une mélangeuse, et avoir un gain de temps sur la distribution quotidienne des animaux. Une exploitation résolument tournée vers l'avenir, avec notamment plus de 500 panneaux solaires installés sur le toit, pour une étable moderne et rationnelle. Ce fut l'occasion de faire un état des lieux de l'agriculture lausérienne, mais aussi d'évoquer les projets innovants et les avancées significatives, sans occulter les quelques points d'inquiétude, comme les problèmes climatiques, ou encore la présence de loups sur le territoire. De part une très grande qualité des pâturages lausériens, ne comptent pas moins de 1070 élevages spécialisés dans la filière viande bovienne, avec 39 000 têtes de race Aubrac sur les 54 000 que compte le cheptel départemental. Pour ce qui concerne la filière viande ovine, on dénombre 340 élevages aux 69 000 brebis, en race BMC entre autres. Enfin pour la filière laitière, ce sont 350 élevages aux 14 000 vaches, et 210 élevages avec 69 000 brebis. Et plus modestement, la filière laitière Caprine compte 66 élevages spécialisés, dont 19 laitiers avec 6 200 chèvres. Nous avons aujourd'hui des exploitants qui ont déjà innové dans des nouvelles méthodes de travail, qui sortent plutôt les bêtes au printemps, ou qui alimentent et fourragent les animaux laités par obligation, et qui par rapport à ça ont aussi implanté des fourrages moins consommateurs d'eau, ou plus adaptés, des plantes plus adaptées, qui ont des bâtiments, qui ont aussi été chercher une innovation dans les bâtiments, pour que les bêtes puissent venir se mettre au frais, entre autres la journée ou les après-midi, en isolant les bâtiments. Avant on les isolait pour l'hiver, pour le froid, et aujourd'hui on les isole aussi pour l'été, et pour la chaleur. Donc des innovations qui sont finalement chez les agriculteurs, et que nous avons le devoir, la chambre d'agriculture, d'aller chercher pour justement pouvoir les diffuser, et les amener vers d'autres agriculteurs. C'est aussi un des rôles de la chambre d'agriculture, de faire connaître les innovations des uns et des autres, et les faire se développer pour justement amener plus de résultats économiques, certes, mais aussi plus d'efficience aux exploitations, et avoir le maximum d'exploitations et d'exploitants qui s'installent sur ce territoire, et qui y restent, et qui y vivent dans de bonnes conditions. Une très grande qualité et un savoir-faire reconnu caractérisent les productions lausériennes, à savoir que 30% de la production est sous signe officiel de qualité. 15% des élevages sont orientés circuit court, et 10% de la production totale est bio. On est vraiment au cœur de la nature, et je pense que les bêtes y sont bien, du coup les éleveurs, entre guillemets, y sont bien. La chance qu'on a en Lausère, c'est d'avoir un département, entre guillemets, à taille humaine, avec pas beaucoup de grands espaces, mais pas énormément peut-être d'éleveurs. On se connaît beaucoup, il y a un réseau qui est assez agréable, autant des GIA que de la FEDE ou que d'autres mouvements. Et de ce fait-là, je pense que l'approche envers les politiciens nous aide aussi, comme on n'est pas nombreux, je pense que les politiques sont assez bien entendues, et nous, de notre part, nous sommes très bien entendus aussi. En une après-midi, en tout cas l'occasion de faire le tour des sujets qui sont d'importance particulière ici pour la Lausère, et ça permet de bien comprendre. Je pense qu'il faut continuer à avoir un dialogue positif avec nos politiciens et avec l'ensemble de tous les gens qui gravitent autour, la DDT, tout ça, de façon à ce que l'échange ne soit pas rompu, et c'est dans ce sens-là que l'on avancera ensemble, main dans la main pour faire avancer l'agriculture osérienne. Je pense que c'est les points clés de l'agriculture osérienne et du futur de l'agriculture. Parmi les multiples enjeux de l'élevage en zone montagne, il y a la valorisation des animaux. Et justement, la filière souhaite reprendre en main leur commercialisation. Un projet de construction d'un marché à 4 ans est envisagé afin de mieux structurer la filière et d'accroître les plus-values en faveur des éleveurs. L'estimation table sur la vente de 400 animaux par jour de marché. Malgré son essor, la race bovine Aubrac reste la seule grande race à viande sans cotation officielle. Le marché à 4 rangs permettrait d'établir une cotation destinée à tous les producteurs d'Aubrac en France. Cette création aurait de ce fait des retombées positives sur tout le département. C'est qu'on fait du travail de qualité, je pense. On élève des bêtes de qualité dans des exploitations de plus en plus modernes, comme vous disiez, mais avec tout cet modernisme au profit du bon élevage des bêtes et de leur santé. Elles passent leurs hivers au chaud, avec de la nourriture abondante. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle demande. Ce sont des promoteurs, parfois des propriétaires, tout simplement, qui viennent nous voir en disant qu'un moyen aussi de trouver de la valorisation de nos terrains, c'est de mettre du photovoltaïque sur nos terrains, au sol. Là, c'est une vraie concurrence entre le photovoltaïque et l'agriculture, puisqu'on nous parle aussi d'agrivoltaïsme. Attention, on n'a pas assez de recul et on n'a pas encore les résultats de quelques expérimentations qui ont pu se mener sur comment faire combiner sur une même surface de la production agricole et de la production énergétique. Donc là, on attend un petit peu la suite. Mais ces panneaux photovoltaïques au sol doivent, à notre avis, s'ils devaient se mettre, en tout cas c'est la position aujourd'hui de la profession agricole en Lozère, s'ils doivent se mettre, c'est sous certaines conditions. Et ces conditions-là, nous allons les travailler avec les services de l'État. Et c'est pour ça que, aussi, j'ai interpellé Madame la Préfète en disant qu'il faut qu'on travaille ensemble sur ce dossier, puisque les promoteurs sont là, les projets vont arriver ou arrivent au fil de l'eau, là, depuis 2-3 mois. Il faut qu'on ait des vraies réponses à donner à ces promoteurs pour dire oui, vous pouvez faire à tel endroit, pas à d'autres. Et dans certaines conditions, il faut que le territoire en général, les collectivités certes, mais aussi les agriculteurs, fournisseurs du terrain, puissent partager, finalement, ce revenu qui arrivera par le photovoltaïque au sol. Soucieux du bien-être des animaux et de leurs conditions de travail, nos éleveurs lausériens comptent beaucoup sur ces rendez-vous de terrain dans les exploitations agricoles. Ils doivent notamment favoriser un dialogue constructif avec ce secteur économique important dans le département. Si nous, agriculteurs, nous savons, nous voulons au jour installer, nous voulons former des jeunes, nous devons recevoir des stagiaires sur nos exploitations. Et cette exploitation, finalement, à travers cette façon de transmettre de génération en génération, à travers le salariat, le stagiaire, un jeune qui s'installe, on a eu, finalement, différentes façons de voir comment accueillir mieux en Lausère, accueillir ou voir rester des jeunes en Lausère. Et pour nous, en tout cas pour moi, présidente de Chambre d'agriculture, c'est une vraie réussite que de pouvoir voir des gens heureux sur un territoire et pouvoir rendre des gens qui viendraient d'ailleurs aussi se plaire en Lausère. C'est un vrai atout, la Lausère. Donc, sachant aussi le partager, nous avons les moyens, faisons-le. Il y a deux vaches dans toute la France qui sont en dehors du berceau, une de lausérienne. Donc, on croise les doigts pour gagner en ouvraque, mais aussi pour gagner en abondance. Et en plus de ça, on a aussi des jeunes des lycées agricoles qui participent au profet national des lycées agricoles, où il faut qu'ils fassent de la communication, il faut qu'ils apprennent à manier les animaux, etc. Et donc, le lycée agricole, dont Éric est le président, Terre Nouvelle et le lycée public, présentent chacun une équipe. Et il y a quelques années, nous avions eu le champion. En 2011. Le lycée de Nouvelle a été champion au niveau national du profond du lycée. Et depuis, on n'avait pas pu participer parce qu'on n'était pas propriétaire de... Parce que le règlement avait changé. Il faut être propriétaire de la vache qui accompagne les jeunes. On s'est débrouillé pour être propriétaire d'une vache cette année. Il y a cinq jeunes qui sont impliqués et qui sont très volontaires pour aller défendre la Lausère à Paris. C'est la vitrine de la Lausère qui monte au salon. Et c'est eux qui, par leurs efforts, parce qu'il faut le souligner, les éleveurs qui montent, c'est un effort de monter. Ils laissent souvent leur exploitation à quelqu'un d'autre. Ou c'est un membre d'un gars qui s'en va et ça fait du boulot aux autres. Et c'est très bien qu'ils prennent le temps d'aller faire la vitrine et la promotion de notre département, de notre race, de l'Aubrac, ou de nos brebis. Et tout ça, c'est encouragé. Moi, je les encourage fortement. Et je leur dis merci parce qu'ils ne nous renvoient que du positif. Les gens, quand ils voient la Lausère à Paris et qu'ils passent à la 75, ils pensent à nous. Et on est très, très contents qu'ils représentent en Lausère. Et on leur dit bon courage pour les jours à venir et pour les concours en espérant qu'ils ramènent beaucoup de médailles et de nombreux lots. Quel est votre petit coup de cœur aujourd'hui ? Parce qu'il y a les animaux, c'était tout chouchou. Mon coup de cœur, c'est les agriculteurs, sans hésiter. Je sais combien de mètres carrés, du coup ? 24. Non, mais sur la surface du Valterie, c'est un 100 kg ? C'est un 100 kg, oui.